Générique ... Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit. Merci d'avoir choisi France 3. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo à la carte. Nous sommes en direct, bien sûr. Bonjour Marine. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Le temps du jour en ce mardi 8 juin. Le soleil est bien présent et les orages qui éclateront encore, principalement sur le flanc est des températures hausses chaudes. Donc, nous commençons tout de suite à Toulouse. Oui, sortez les chronomètres. Aujourd'hui, on vous sert une recette express. Petit pois, chorizo et jambon ibérique. Et c'est à Nicolas, un chef qui a la cuisine dans la peau, que nous devons ce plat original et de saison. Sylvain Rocher a joué les hommes pressés. ... C'est une recette express que l'on vous propose aujourd'hui. Vous allez passer moins de 10 minutes en cuisine. Aujourd'hui, on va faire un plat, un peu de saison avec des petits pois, des oignons nouveaux, avec un peu de chorizo. À la fin, on finit avec un peu de menthe. On le dresse et par-dessus quelques copeaux de jambon ibérique. Depuis quelques semaines et la réouverture des terrasses, Toulouse a retrouvé son âme en même temps que le soleil. L'été arrive à grands pas. On est super contents. Depuis qu'on a rouvert en plus, on est tous les jours complets. La ville qui reprend vie, ça fait vraiment du bien. Je suis toujours dans l'optimisme, donc on a la chance d'être en France et d'avoir le système français qui nous a soutenus à fond. Les employés, les patrons, tout le monde. Donc voilà. Je pense que dans d'autres pays, ça ne doit pas être la même histoire. Dans le monde, on a beaucoup de chance. Nicolas a la cuisine dans la peau. C'est à 14 ans que ce natif de Narbonne a décidé de devenir chef. Une passion pour la gastronomie qu'il ne doit pas à ses parents. Ma mère, ça la fera peut-être pas rire, mais la cuisine pas très bien. Et si quelqu'un m'a donné la passion de ça, c'est mon grand-père qui m'a amené souvent dans des très bons restaurants. Je m'appellerai mon premier souvenir quand même. Il m'a amené chez Bocuse à Lyon. Très, très, très grand souvenir. Nicolas change sa carte tous les jours. Il imagine chaque matin ses recettes au marché Victor Hugo qui se tient à moins de 10 mètres du restaurant. On est juste à la face du marché. Et du coup, je connais vraiment tout le monde. On peut choisir au jour le jour ce que je veux. J'ai pas besoin d'avoir de stock derrière. Et vraiment, j'ai le meilleur produit tous les jours. Ça va, mon poulet ? Direction une institution toulousaine, la Maison Garcia. Comme son nom l'indique, ici, la charcuterie, un fort accent espagnol. Tu me fais quelques tranches de jambon, le patanégra, le 62 mois ? Avec plaisir. C'est un jambon patanégra de chez Juan Pedro Domecq. Un 65 mois d'affinage où les cochons vivent pendant 2 ans au milieu des chêneries au nord de ces lits. C'est un jambon qui a été le meilleur jambon du monde. Pour en parler, il faut le goûter. C'est magnifique. Impeccable. Très, très bon. 260 euros le kilo, la Rolls des jambons. Mais rassurez-vous, un jambon de pays classique fera aussi très bien l'affaire. Regarde, ta recette. Merci, super. Pas mal comme ça ? Super. Avec ceci ? Tu mets un petit morceau de chorizo, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Allez, là, je te mets un chorizo entièrement fait maison. On tient la recette de nos cousins en Espagne qui sont aussi charcutiers. Le chorizo, donc, c'est une salaison très typique d'Espagne. de l'épaule et de la poitrine de cochon, à laquelle on rajoute un pimenton, une petite épice. Et là, c'est le pimenton de la Vera, c'est un paprika fumé, en fait. Ça te va ? Très, très bien. Je te fais confiance. Vendu. Après la charcuterie, place aux légumes. De saison, forcément, le soleil s'est fait attendre, mais depuis quelques jours, la couleur s'est installée sur les étals. Un kilo de petits pois. De la menthe et des oignons à nouveau. Une botte de menthe. Ouais. Au fil. Voilà. Et un petit pois. Légumes printaniers par excellence, le petit pois sait se faire désirer. Sa saison est très courte. De mai à juin, c'est là qu'il est le plus savoureux. Et Mylène a une petite astuce pour vérifier la fraîcheur. Que ça soit l'asperge, l'artichaut, quand un produit est frais, il crisse, c'est comme ça. Tu vois, il fait ça. Vous l'entendez ? Le petit pois du pays, du pays. Donc là, on a plein de périodes de petits pois. Retour en cuisine pour réaliser notre recette. Jambon ibérique, chorizo et petits pois que Nicolas commence par écosser. On peut même utiliser l'Ecosse pour faire des soupes de petits pois. Ça va déjà arriver, vous les faites bouillir avec des oignons. Mixer. Passez au chinois un peu crémé, ça vous fait un joli velouté. Les petits pois, je ne les fais pas cuire dans l'eau avant. Je les cuit directement dans le beurre. Dans une poêle chaude. On amène les oignons nouveaux d'abord, qui sont émincés. Les petits pois crus, donc. Qui vont garder justement avec ce beurre un côté croustillant, un petit peu croquant. Il ne faut pas y aller trop fort. Nicolas découpe ensuite des petits dés de chorizo. Il y a ce petit côté piquant qui va relever le petit pois. La menthe, toujours l'azouté au dernier moment. Pour éviter qu'elle noircisse, quand c'est trop cuit, ça perd son goût. Il n'y a plus qu'à assaisonner légèrement et on termine par déglacer le tout avec un bouillon de viande. Place au dressage. J'ai préparé quelques croutons de pain, des pignons de pain. Un peu de ciboulette pour la fraîcheur. Et par-dessus, au dernier moment, on dispose notre jambon ibérique. L'assiette est terminée. Une recette toute simple, rapide et pas chère à déguster en terrasse. Forcément, profitons-en. Mais oui, forcément. Bon, rapide et néanmoins efficace, cette petite recette. Alors, pour gagner du temps en cuisine chez vous, les détails de la recette sont à retrouver sur notre site internet. Il est encore question de rapidité maintenant. Avec le légume qui pousse le plus vite dans les potagers, c'est le concombre. Et pour en parler, nous avons rencontré Eric, un producteur passionné et passionnant. Il s'émerveille encore des prouesses de la nature. Sylvain Rocher a assisté à la première cueillette de la saison. Une plante, c'est magique. Vous allez prendre une graine avec vous. Et vous allez vous souvenir que ça, ça donne ça. Même moi, je me merveille tout le jour. Je me dis, mais comment d'un truc comme ça, tu fais ça ? C'est extraordinaire. Ah ouais, moi, tous les jours, je me merveille. Bon, ça se voit peut-être, mais c'est la réalité, je suis tous les jours comme ça. Eric est un paysan passionné, dynamique et plein d'idées. Allez, hop ! Aujourd'hui, il va nous livrer tous les secrets d'un légume pas tout à fait comme les autres. Le concombre, c'est le TGV des potagers. Il faut à peine deux mois pour passer de ça à ça. C'est le produit qui pousse le plus vite, qui est le plus rentable en laps de temps aussi court. Fils et petit-fils d'agriculteur, Eric a d'abord fait des études d'expert comptable avant de reprendre l'exploitation de ses parents il y a 25 ans, ici même à Montauban. J'ai pesé pleinement le choix que je faisais. Parce qu'un métier comme ça, on ne peut pas le subir. Il faut le choisir. Là, il fait super bon, quoi. Les oiseaux chantent, les herbes poussent, c'est super. Mais quand il fait moins de 10, il faut y aller. Quand c'est une heure du matin, il faut y aller. Quand c'est trois heures, on est des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que c'est 7 sur 7 et 12 au moins sur 12. 365 jours par an ou presque dans les cultures, mais certains matins sont à marquer d'une pierre blanche. C'est le grand jour où vous arrivez juste quand il faut. Le premier concombre de l'année. Alors vous savez ce qu'on fait, la règle de droit chez nous. Quand on ramasse le premier légume, qu'on goûte le premier légume de la saison, on fait un vœu. Donc vous êtes conviés à faire un vœu. Souvent, ils s'exhaustent. Nous, c'est qu'il y ait une belle saison et que les gens consomment beaucoup de concombre. Alors, ramassage, très important. Si le pouce et le majeur ne se ferment pas entièrement, c'est que la taille du concombre est bonne. On se dit, il est bon à ramasser. Avec de tels calibres, Eric est un paysan heureux. Donc allez, on va aller dans la partie plan. La récolte vient récompenser un travail de plusieurs semaines. Donc ça, c'est la partie pépinière. Comme ses parents avant lui, Eric est aussi producteur de plants. Mais contrairement à ses aïeux, il n'a plus le droit d'utiliser les graines produites par ses propres concombres. On ne peut pas le faire si on commercialise la production. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs publics ont décidé, ont décrété. Et on raisonne sûrement de dire qu'il ne faut pas véhiculer des maladies, il ne faut pas véhiculer de problématiques, l'amener chez quelqu'un ou d'autre. Du coup, les agriculteurs sont obligés d'acheter leurs graines chaque année. Voilà les graines de concombre. Le minimum en termes de prix pour une graine de concombre, c'est 50 centimes. Imaginez, il met le pied, regardez ce que ça fait. Ça fait 500 balles. C'est un coût, c'est pas donné. C'est pas donné. Une graine à 50 centimes donne un plant qui pourra donner entre 5 et 20 concombres. Avant de le planter en pleine terre, il faut faire germer la graine et apporter aux jeunes plants tout ce qu'il lui faut pendant 30 jours. Il faut la chaleur, il faut l'humidité. Il faut que tous les éléments soient requis pour que ça pousse. Un concombre, c'est 17 degrés constants entre le jour où on le sème et le jour où on le plante. Pendant la plantation, si on peut rester à 17 degrés constants, c'est encore mieux parce qu'on optimise sa production. Et salut ! Salut Eric ! Ça va ? Très bien, toi aussi ? Eh oui, que du bonheur, regarde ! Sophie et Eric sont amies de longue date. Diététicienne, elle ne tarie pas d'éloge à l'égard du concombre. Sucré, juteux. Pas du tout amer. Craquant. Normal. Le concombre, c'est un légume en fait qui est très apprécié des Français. On le choisit bien vert, ferme, et on peut le conserver longtemps, jusqu'à une semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur. C'est un véritable atout santé et vitalité. Le concombre est composé à 96% d'eau et il fait partie en fait des aliments les moins caloriques. De quoi en faire une star fraîcheur pour nos repas à la belle saison. Une star fraîcheur. On n'est pas en pleine saison encore. Il faut attendre. Je sors de la saison hivernale. Donc nous étions dans le crucifère. Donc maintenant, il faut attendre que la ligne se remette en place avec notre concombre. Une fois par semaine, Eric organise un petit marché ici même. Très actif sur Internet, il publie régulièrement des idées recettes qu'il imagine avec un ami cuisinier. Et oui, c'est mercredi, les amis. On est dans notre jardin. Au fond, un travelling arrière. On voit notre chef préféré qui est en train de nous préparer une recette. Mais une recette très particulière. Aujourd'hui, c'est Eric en personne qui passe au fourneau. Spécialité de la maison, les pickles. Un moyen original de conserver les légumes après les avoir fait juste blanchir dans l'eau bouillante. Comment conserver nos produits ? Comment transformer nos produits ? Comment faire vivre encore plus et par-delà la saison nos produits ? Quand vous les goûterez tout à l'heure, vous allez goûter l'histoire de la famille. Et donc qui est l'histoire de la famille, ça reste en famille. Et le secret de famille réside dans la préparation de cette saumure. Alors, la recette, Miracle, est-il où ? Elle est là. Huile, vinaigre, sel, sucre. Et une petite formule particulière. Plus il reste en saumure, plus il va vieillir. Ça fait comme le vin, il se bonifie. Autre idée pour profiter du concombre, un grand classique. Qui dit concombre dit tzatziki. Alors, tzatziki, c'est pâte à des garronnés. Alors, c'est du fromage de chèvre frais. Originaire de Grèce, le tzatziki se prépare habituellement avec du fromage de brebis. Eric a adapté la recette à sa région. On râpe notre concombre. Rajoutez une échalote, des tiges d'oignons nouveaux ou de ciboulette, de l'estragon et un peu de citron. Voilà, là vous avez le produit final. La saison du concombre est désormais lancée. Si le vœu d'Eric est exaucé, les concombres devraient pousser sans problème jusqu'au cœur de l'automne. Super. Il est 13h11, direction maintenant les Pyrénées-Orientales, s'il vous plaît, à la frontière de la Sibérie. Mais oui, vous m'avez bien entendu. Tout à fait, à 20 minutes de Perpignan, il existe un passage de frontière fictif, évidemment, entre la France et la Sibérie. C'est là que Cyril a ouvert un parc animalier uniquement consacré aux prédateurs. Tigres, ours et loups ont accueilli Fred Morris à Pâtes-Ouertes. C'est un parc zoologique unique en son genre qui vient d'ouvrir ses portes à Casse de Penne à 20 minutes de Perpignan. Il est entièrement dédié à des prédateurs dont la zone d'habitation se situe dans le sud-est de la Sibérie, au climat à la fois très chaud en été et glacial en hiver. On parle souvent de Sibérie, on dit tout de suite, il va faire moins 20, moins 30. Ah oui, ça c'est vrai. Mais on oublie très très souvent de dire qu'en été, on est à plus 35, plus 40 en moyenne. Voilà, donc en fait, ce sont des animaux qui sont très très bien adaptés à nos chaleurs. Ici, tout a été étudié pour le bien-être animal et la sensibilisation à la sauvegarde des espèces menacées. Là, pour le moment, vu qu'elle est jeune, elle est en appétage, donc en apprentissage de vol. À terme, on voudrait qu'on fasse une balade fuitée. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis là, je l'envoie et moi je m'en vais me promener. Le grand duc va devoir me suivre en vol et elle va choisir le vol qu'elle envie. Ce soir, les tout derniers locataires viennent d'arriver après un long voyage. Trois loups et trois ours en provenance d'un zoo en Slovaquie vont prendre leur quartier au pied des Pyrénées. Mais vous allez voir qu'accueillir des animaux sauvages est un exercice très périlleux. Cyril, le directeur du parc, maîtrise l'exercice à la perfection. Allez, je rentre peut-être première. Après 24 heures de voyage, les animaux sont parfaitement calmes. Première idée reçue, ils ne sont pas endormis pour faire le trajet, au contraire. C'est strictement interdit. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les anesthésier pour rentrer en caisse de transport. Par contre, le transporteur a obligation que les animaux soient complètement réveillés. Il y a eu des cas où on a des animaux qui sont morts, soit ils s'étouffent dans la paille, soit ils s'endorment et puis la truffe est dans la pâte. Et puis, voilà, ils meurent. Donc voilà, c'est une consigne qui est très, très claire de ce côté-là. Le protocole de transfert est extrêmement strict. Les loups comme les ours vont d'abord devoir entrer dans un premier sas avant d'investir leur enclos, de manière à faire connaissance avec leur nouvel environnement. Mais ce n'est pas parce que la cage est ouverte qu'ils vont en sortir. C'est bien ma belle, allez, on y va. L'arrivée des loups vous semblait périlleuse ? Celle des ours est encore plus délicate. Cette fois, Cyril va devoir soulever des cages de 300 kg au-dessus d'un chemin de terre très escarpé. Et Philippe, l'ours, reste impassible. Il faudra attendre près d'une heure pour qu'ils sortent à la nuit tombée. Près de trois heures auront été nécessaires pour que tous les animaux prennent leur nouveau quartier. « Ça va, c'est bien, Philippe ! » En seulement quatre ans, Cyril a réussi à mener à terme ce projet de parc animalier accroché au contrefort du Mont Canigou. Une fois franchi le poste frontière symbolique de cette région, la plus orientale de la Russie, délimitée par le fleuve Amour, on peut découvrir une faune étonnante. Des putois de Sibérie, des dôles, une variété de chiens sauvages, des gloutons et surtout des tigres de Sibérie. Mais aucun d'entre eux n'a jamais vu un brin de toundra ou le début d'une chapka. Et c'est tant mieux. « Ils sont quasiment tous en danger. C'est l'objectif du parc. L'objectif, c'est la conservation. En fait, il n'y a aucun prélèvement en milieu naturel. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des animaux en milieu naturel pour les mettre dans le parc animalier. On entend souvent dire « Oui, les tigres, ils ont besoin de 200, 300 km². » « En fait, la superficie d'un territoire, d'un prédateur, dépend de deux choses. La première, c'est la quantité de nourriture. Et la deuxième, c'est la possibilité de se reproduire. D'ailleurs, on voit très souvent la remontée des saumons en Alaska. Et les ours bruns qui d'habitude vivent sur plusieurs, plusieurs centaines de kilomètres carrés, là, ils sont tous réunis au même endroit parce qu'en fait, vous avez tous les saumons. Et ça ne dérange personne. » Le chiffre est affolant. Mais il resterait moins de 400 tigres de Sibérie en liberté. Le parc met un point d'honneur à sensibiliser le public à cette hécatombe zoologique. Au banc des accusés, le réchauffement climatique, les incendies de forêt et bien sûr l'homme qui les a chassés. Des statues sont même érigées en mémoire des espèces disparues. Un autre félin a atteint un stade critique. Il ne reste plus que 80 de ces panthères. « L'objectif, c'est de les faire se reproduire et que ces bébés partent en Russie, dans l'extrême-orient russe, où là, ils seront mis dans des enclos beaucoup plus grands, où ils vont rapprendre à chasser. Et puis après, on va avoir une descendance qui va être dans des enclos encore plus grands. Et au fur et à mesure, on va diminuer l'empreinte de l'homme pour qu'il puisse aller dans l'omine naturelle. » Ces deux panthères ne vont donc jamais voir les forêts sibériennes dans lesquelles elles ne survivraient probablement pas. En attendant, l'INSEE, la soigneuse, les chouchoutent. Activité du jour, un médical training. « Alors un médical training, c'est un entraînement qu'on propose à l'animal. Ce que je lui demande, c'est de toucher la target. Je siffle et je lui donne sa récompense. En fait, dans le long terme, on va obtenir des comportements volontaires, donc faire des soins médicaux sans passer par l'anesthésie. » Les pensionnaires du parc sont en pleine forme, donc pas de piqûres en prévision. Cyril a pensé à tout. Pour que le public puisse admirer les animaux, deux grandes baies vitrées offrent un cadre digne d'un écran de cinéma. Mais pour une expérience encore plus immersive, il a eu une idée. « Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes bien installée ? » « Alors, je suis très bien installée, surtout le petit, qui est super excitée. » Une suite d'hôtels au milieu du parc. Il appelle ça un écologe. Chaque résidence a sa thématique déclinée autour de la Sibérie. Ici, les pensionnaires font une plongée dans l'univers d'une base russe de sous-marins nucléaires. Mais surtout, il y a une vue imprenable. « En plus, je pense que vous avez de beaux voisins. » « Oui, c'est ça. On a les tigres, là. » Les tigres, on les voit depuis la chambre, depuis le salon, depuis la terrasse et même depuis la salle de bain. « À la première impression, j'ai cru qu'il n'y avait pas de vitre. » « On a l'impression, et c'est l'objectif qu'on s'était, de se reconnecter avec la nature. » « On se touche, mais on est dehors. » « Salut, pépère. » « Oui, c'est bien. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » La nuit fut agitée, mais passionnante pour cette première expérience au parc. Pour une fois, ce sont les humains qui se sont sentis observés et non l'inverse. Une sensation unique en son genre. « Impressionnant, en effet, une drôle d'expérience. » On part maintenant à Aubagne, où Philippe vit de passion et de poterie. « Le climat local donne à l'argile provençale une qualité exceptionnelle, dont Philippe s'est tiré le meilleur. » À 63 ans, ce potier est spécialisé dans les accessoires de cuisine. Plats, pots ou encore assiettes, il en modèle de toutes les tailles et de toutes les couleurs. « J'ai toujours voulu faire ce métier. » « J'ai découvert ça en lisant Robinson Crusoré, qui va prendre de l'argile tout seul sur son île, et qui va faire des pots, et qui va les cuire. » « Et donc ce livre, pour moi, était réellement un choc. » « Mais en partant de rien, en arrière à quelque chose, et ça dure, et ça va rester, et ça va être utilitaire. » « C'est l'histoire d'un métier millénaire, potier. » « Et c'est l'histoire d'amour d'un homme, Philippe, 63 printemps. » « Les légumes tout l'été, la daubière, pour les bons plats mijotés d'hiver, le poumier, pour cuire les pommes à l'automne, ou encore le tagine, influence du Maghreb. » « Ce sont des plats qui ne doivent pas vivre que dans les musées. » « Là, vous le sortez du four, vous le mettez sur la table, à la fois vous apportez l'amour que vous avez eu en choisissant ce plat, l'amour que vous avez eu en cuisinant à l'intérieur, et le partage. » « Le partage, c'est le moteur de Philippe. Il a d'ailleurs formé trois artisans aux techniques de cette poterie ancestrale. » « Frédéric a fait son premier stage dans cet atelier il y a 20 ans. Il est très vite tombé amoureux du métier et de l'endroit. » « C'est agréable de travailler le matin ici parce qu'on a le soleil, et puis on est bien derrière la vitre. » « Comme c'est quand même un métier où il faut respirer, être bien centré, quoi. » « C'est quand même agréable de travailler dans un cadre qui nous permet ceci, quoi. » « Bon, Fred, ça se passe bien ces assiettes. » « Parfait. » « Parfait. » « Très bien. » « Philippe a fait partager sa passion à 20 gens qui sont devenus ici, qui ont été apprentis, qui ont appris le métier, qui ont appris des vraies valeurs de la poterie qui se perdent un petit peu aujourd'hui. » « Les techniques que Philippe a utilisées, ces techniques qu'il a apprises d'anciens, qui ont appris d'anciens, d'anciens, et nous a légué un peu ça, et c'est très important, je pense que c'est très important. » Anna, 30 ans, fait aussi perdurer ses gestes. Elle tourne l'argile depuis 3 ans. « Déjà, on centre. Après, on perce et on écarte. Après, on monte. » « Ce matin, elle fabrique un siéton, une petite coupelle en Provençal. Simplement avec de la terre et de l'eau, elle fera peut-être naître une histoire d'amour entre un client et un objet. » « Vous avez sûrement remarqué ça chez vous, mais le matin, vous prenez toujours la même tasse au petit déjeuner. » « Voilà, il y a des objets qui deviennent l'objet de la journée, et le jour où vous le cassez, le matin, vous allez pouvoir chercher votre pot et vous vous dites, mais il est où, mon mug ? » « C'est vrai, je l'ai cassé, mais non, mais là, le café, il n'a plus le même coup dans ce pot-là, et je préférais l'autre. » « Oui, il y a un espèce d'attachement, je pense, d'une certaine façon. » Une fois le siéton tourné, il faudra le faire sécher. Et avec le climat Provençal, c'est dehors que ça se passe. « L'été, on peut tourner des pièces ce matin, les éponger et les signer l'après-midi, et les engober directement, les mettre au-dessus des fours et enfourner le lendemain, quasiment. Alors que l'hiver, ces étapes-là vont prendre au moins un mois. Là, il faut se méfier parce qu'il fait bon, il fait sec, et du coup, ça peut être très rapide. Et en fait, si ça sèche trop vite, il va se déformer. Donc on ne va plus avoir des coupelles rondes, on va avoir des coupelles vrillées. » Chaque objet séché sera ensuite engobé, autrement dit, plongé dans une terre blanche, avant d'être décoré par Philippe au clou. L'assiette devient alors une sorte de carte à gratter. Ce style de décor existe depuis le XIVe siècle à Aubagne. « Aux Antilles, aujourd'hui, une poterie s'appelle une d'Aubagne, parce que justement, les bateaux étaient lestés avec des poteries d'Aubagne. Au néolithique, imaginez le bol du néolithique qui est décoré avec un petit coquillage qui s'appelle le cardium. Ce petit coquillage de cardium va décorer des pots. Pourquoi est-ce qu'au néolithique, les gens dont la première nécessité, c'est de manger, prennent le temps de faire des bols, de les décorer ? Parce que l'humain aime le pot. La gastronomie française est reconnue par l'UNESCO. C'est aussi lié à la table. Une fois émaillée, puis passée 24 heures au four à 1100 degrés, chaque objet pourra orner les tables de gastronome. Côté prix, il faut tout de même compter une certaine somme. 32 euros pour un siéton décoré, ou encore 120 euros pour une daubière. J'étais à l'atelier, je produisais, et arrive une grande berline allemande, dossier cuir, trois ouvrants, et les personnes intéressées regardent nos objets. Et ils prennent un petit siéton, et ils me tendent deux siéton en me disant que c'est cher. Et je lui explique, regardez ce siéton, il était comme ceci, il a été tourné à la main, il a été décoré au clou, il a été cuit une première fois, il a été rehaussé, émaillé, recuit, et vous trouvez que c'est cher ? Ce sont des objets qui sortent encore de la main de l'homme, et ça a une valeur. Ça a une valeur parce qu'il y a un investissement personnel de l'ensemble des gens qui produisent, et après il va y avoir un investissement des gens qui vont les utiliser. Nous sommes en direct, il est 13h24, on s'offre maintenant une escapade parmi les oiseaux dans la Manche. Sur les îles Chosay, des ornithologues réalisent un point sur les colonies d'oiseaux. Un site exceptionnel par sa richesse et son étendue, mais qui demeure fragile bien sûr, les explications de nos équipes de France 3 Région. Posé au large de Grandville, à une quinzaine de kilomètres en pleine mer, l'archipel de Chosay et ses 75 îlots sont un véritable sanctuaire pour les oiseaux et un paradis pour les ornithologues. Ils vont aller à l'île Longue, qui est la grande ville là-bas. Ce qu'on compte, ce n'est pas les oiseaux, c'est les nids. En période de reproduction, voilà qui permet d'avoir une vue globale du territoire et de l'état des colonies installées dans l'archipel. Le groupe parcourt donc méthodiquement chaque caillou dans le sens des aiguilles d'une montre, allant de découverte en découverte jusqu'à obtenir un recensement exhaustif des espèces présentes à chaque endroit. Les oiseaux marins recherchent des endroits tranquilles pour échapper aux prédateurs. Ces endroits tranquilles sont soit des falaises, soit des îles, sauf qu'ils n'avaient pas prévu que les îles seraient l'objectif de beaucoup de touristes. Depuis plus de 20 ans, Fabrice surveille la réserve et ses populations, tout en assurant ainsi une mission d'initiation du public. Je suis là vraiment sur des longues périodes. Évidemment, quand on vient une fois toute la journée, c'est très beau, c'est très agréable. Mais effectivement, il y a beaucoup moins de chances d'arriver à avoir des espèces un petit peu plus délicates à trouver, comme le pétrel-tempête, le harlupé. Il y a un couple sur 5000 hectares. Évidemment, plus on est là souvent, plus on a de chances de s'assurer de sa présence. Ce travail mené dans l'archipel, mais aussi à travers toute la Normandie par les équipes de bénévoles, permet de tirer des conclusions sur les évolutions en cours. En à peine plus de 10 ans, certaines espèces qui occupaient l'Orne, l'Eure, le sud de la Manche et la Seine-Maritime aient disparu au point, par exemple, je pense à la Maisange-Moréale, qui ne reste plus que dans deux cartes de Seine-Maritime. Choset, un archipel magique à l'équilibre fragile, une destination de rêve pour un véritable dépaysement au cœur de la Manche. Cap plein est maintenant, notre tour de France se poursuit dans le Jura. Où Brigitte et Claude nous ont invité à visiter leur villa paladienne. Le couple s'est endetté au-delà du raisonnable pour redonner ses lettres de noblesse à ce château du 19e siècle. Décoration de source pompéienne, papier peint en trompe-l'œil. Découvrez tout de suite cette demeure qui allie le charme et l'originalité. Vous êtes à Siam, devant la villa paladienne. Et vous êtes aussi chez nous. Une villa italienne en plein cœur du Jura, en Franche-Comté. Voici la propriété insolite que vous allez découvrir aujourd'hui. On n'habite pas la maison, on est habité par la maison. Loin de la chaleur méditerranéenne, à quelques kilomètres du village le plus froid de France, Brigitte et Claude vivent pourtant la Dolce Vita. Tout ça n'est que de l'amour. Quand on tombe amoureux quelque part, ça n'est jamais calculé quand c'est vrai. Il est 8h, la villa paladienne de Siam se réveille. La Franche-Comté est réputée pour son climat rude. Avec une minimale absolue de moins 41 degrés, ces hivers seraient les plus froids de France. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a... Les Jurassiens ont un petit peu cet esprit un petit peu froid. Quand on est accepté par les Jurassiens, en général, ça, c'est définitif. Je trouve qu'on a beaucoup moins de neige qu'auparavant. Le maximum qu'on ait eu, c'est 25 centimètres. Mais il y a 15 ans, il y avait 50 centimètres de neige, 60 centimètres. La famille de Claude est jurassienne depuis le XIIIe siècle. Pour cet ancien kinésithérapeute et sa compagne Brigitte, une vie ailleurs aurait été impossible. Il y a 15 ans, ils s'installent ensemble dans ce petit palais, un rêve qui leur coûte un million d'euros. C'est l'histoire de deux fous de vieilles maisons qui, au détour d'une visite, sont tombés complètement amoureux de cette villa. Bon, il faut savoir qu'on s'est énormément endettés. Des fois, pour simplifier, je dis qu'on en a pris à peu près pour 300 ans parce que franchement, ça relève un petit peu de la folie. C'était quand même démesuré par rapport à nos situations respectives. Vous avez vu comme c'est beau, comme c'est authentique. C'est aussi parce que nous manquions d'argent. Des gens qui auraient eu beaucoup plus d'argent auraient peut-être dévié plus facilement sur des travaux plus importants et on aurait certainement perdu en authenticité. Édifié en 1818 par Emmanuel Jobé, architecte de la région, le palais de Siam a gardé l'esprit des belles villas italiennes du maître Palladio. Mieux encore, la décoration n'a presque pas changé depuis cette époque. Quand on l'a trouvé, nous, c'est ce qui nous avait scotché, c'est que même si c'était légèrement craspouillot, c'était une maison dans un état incroyable. Et en fait, il y a eu, au moment de la construction, l'installation d'un chauffage, une copie de chauffage romain qui a permis de ventiler la maison. Et puis l'humidité ne s'est pas installée. Tout semble intact. Les peintures, les trompe-l'œil, le mobilier et même les statuts, comme ces allégories des saisons, l'automne et le printemps dans l'entrée et l'été dans la salle à manger. Mais l'hiver est introuvable. Le propriétaire avait estimé à l'époque, compte tenu du climat de cette région, ce n'était pas la peine d'en rajouter. Donc on s'en tiendrait à trois saisons seulement. Et je vous confirme que quand l'hiver est installé, c'est quand même assez rude ici. Les murs de la maison ont leurs anecdotes. Georges Sand aurait dormi dans cette chambre. Chopin jouait sur ce piano ici, dans l'espace central de la villa, sa rotonde. Quel que soit le temps qu'il fait à l'extérieur, on a toujours la même lumière dans la rotonde. Ce véritable bijou architectural témoigne de l'extravagance de son architecte. La rotonde fait 16 mètres de haut. On est au 19e siècle. Le climat était beaucoup plus rude qu'aujourd'hui. Franchement, c'est extravagant. On est à la limite du rêve abouti et de la folie. Le rêve de notre couple passionné est aussi emprunt d'un brin de folie. Depuis quelques années, Brigitte et Claude tentent de reconstituer la bibliothèque d'origine. La bibliothèque existait avant nous. Il fallait qu'on la retrouve. C'était notre projet. Ça y est ? Ça fait encore une étagère ? Ça fait une étagère complète. Il restera encore l'histoire romaine. On a 12 000 ouvrages aujourd'hui. Je voudrais arriver à 17 000. On est loin des 36 000 qui existaient auparavant. C'est un travail de fourmi. Je le reconnais. On se comporte vraiment en bon père de famille, en redonnant à la maison ses lettres de noblesse. Depuis le moment où on est rentré dans cette maison, on l'a voulu avec la même intensité tous les deux. Et même si on est conscient qu'un jour, ce ne sera plus possible, eh bien, sereinement, ça aura été des années merveilleuses. Et un autre château, un autre château maintenant, pas en pierre, une commune, Château d'Oléron. Le temps qu'il y fait actuellement, nous sommes sur le département de la Charente-Maritime, sur l'île d'Oléron. Regardez la couleur du ciel. C'est du grand bleu. Les façades des cabanes colorées. Une température, cet après-midi, de 26 degrés. C'est pas mal du tout. C'est en hausse en tout cas. Et on remercie Pierrette qui nous a envoyé cette photo. Merci à vous. Et avant de retrouver la suite des prévisions, on reste en Charente-Maritime où nous attend une recette à un brin mystique. Dans un ancien presbytère, Yannick et Dominique nous préparent un gigot d'agneau de présalé grillé et accompagné d'une déclinaison de courgette. Une recette, on peut le dire, carrément divine. Je vous propose une petite tranche d'agneau grillé au senteur de pain maritime avec une petite déclinaison de courgette au parmesan et une petite senteur d'origan. Au menu d'aujourd'hui, le chef Yannick Prunier vous propose une recette qui fleure bon l'été et le retour des terrasses entre amis. Gigot d'agneau de présalé grillé au barbecue et fumé aux épines de pain Charentais. L'intérêt, c'est qu'on a des agneaux de très belle qualité avec une texture de fibre très, très, presque iodée. C'est un côté original. On fait en sorte de travailler des produits du terroir le plus près possible dans notre restaurant. Notre cuisinier du jour a fait ses armes dans les plus prestigieux restaurants de la capitale tels que la Tour d'Argent ou la Maison Prunier. Mais c'est à Monaco qu'il fait la connaissance de Dominique il y a 8 ans. Aujourd'hui, sa partenaire en cuisine est la femme de sa vie. Ça va, va être belle ça. On va pouvoir pouvoir en manger un peu. La crème brûlée à l'avant ? On va pouvoir s'amuser un peu. C'est ça. Le couple a posé ses valises en 2017 à Épargne tout près de l'estuaire de la Gironde dans un lieu atypique et magnifique. Après avoir vécu dans des grandes maisons et travaillé dans des établissements extraordinaires, nous avons désiré que ma femme revenir dans un cadre un peu plus modeste, plus proche des gens, plus proche de la terre, qu'on puisse travailler au fil des saisons. Et c'est très important pour nous de devenir plus terre à terre. Et on avait vraiment besoin d'un endroit qui nous mette en valeur notre cuisine, en fait, un ancien presbytère avec encore l'âme du curé et tous les habitants qui nous disent « Ah, ici, j'ai fait mon catéchisme, le curé mangeait là dans la cuisine. » Et on s'est dit qu'on était bien, peut-être, pour faire quelque chose de sympa, non ? À l'heure de la réouverture des restaurants, le couple regarde vers l'avenir et tire des leçons de ces temps troublés pour la profession. « On a quand même vécu quelque chose de dramatique. On est en train de jouer au poker avec nos employés. Qu'est-ce qui va se passer pendant la saison ? Est-ce qu'on va pouvoir les garder ? Cette année, ce sera l'année de tous les sacrifices pour nous, pour garder nos employés. Il est sûr que dans notre métier, il faut qu'on se réinvente. » Mais pour l'heure, c'est parti pour la recette sous un soleil radieux. « En première étape, nous allons commencer par allumer le barbecue. On se sert des pieds de vigne pour faire des barbecues. Donc voici l'agneau des présalés de l'estuaire. Donc voilà, nous avons fait des belles tranches dans le gigot, une bonne épaisseur de 2 cm. Le gigot d'agneau, c'est la cuisse arrière de l'agneau. L'agneau, comme ça, au barbecue, on peut le manger rosé. Enfin, moi, je ne préfère pas le manger trop saignant. Donc on va le passer 3-4 minutes sur chaque face pour avoir un beau marquage. Donc il faut bien avoir un feu doux, c'est très important que ne s'afflambent pas. La viande choisie par Yannick est donc issue d'un élevage de moutons de race rustique appelée la Noire du Velay. Ils sont originaires des plateaux volcaniques d'Auvergne. Moi, quand je suis arrivé, il y avait des lacs, il y avait tout le temps de l'eau. Il y avait 2 mètres ici sur le pont entre les deux là. Thierry fait partie depuis 5 ans du cercle très fermé de l'association des moutonniers de l'estuaire à Mortagne-sur-Gironde. Ici, les terrains sont immergés par la marée, d'où le nom de présalé. Pendant la tempête de 99, la digue s'est ouverte et cette zone a été inondée. Toutes les plantes qui aillent ici vivent avec le sel. Le fait qu'il mange cette herbe très grasse, très iodée, on ressent un léger goût iodé dans la chair et ça fait vraiment une chair très délicate. En ce moment, c'est très sec parce qu'il n'a pas plu depuis déjà 2 semaines. L'avantage, c'est qu'il y a une grosse marée, un gros coefficient tous les mois et l'eau rentre ici et inonde toute la zone. L'herbe reste toujours verte et donc c'est l'idéal pour les animaux. C'est après une carrière dans l'aéronautique que Thierry a lui aussi choisi de vivre au plus près de la nature, les pieds bien ancrés dans le sol. Un mode de vie peu chamboulé par la crise pour cet éleveur pour cet éleveur très engagé. J'espère que ça a aussi changé que certaines choses. Peut-être un retour un peu aussi vers la nature. Tout ce que j'ai sur moi me le donne, tu vois. Je n'ai pas besoin. Il y a tellement de choses qui sont faites et qui sont fabriquées. Mais pourquoi faire ? Ça sert à quoi tout ça ? Expliquez-moi. Tout ça, il faut éliminer. La planète, on pourra la sauver que si on produit moins et qu'on consomme moins et qu'on fait les choses avec un peu de sens. Voilà, c'est tout. Allez, sur ces paroles remplies d'espoir, retournons à notre barbecue. La petite astuce du chef, c'est de fumer aux épines de pain. On ferme aussitôt. Donc on ferme pour ne pas que ça flambe et puis pour que les senteurs de pain imprennent bien la viande. Yannick réserve sa viande et s'attelle à sa déclinaison de courgettes. Il les coupe d'abord en cubes pour sa purée. Donc là, maintenant, à l'aide d'une cuillère parisienne, nous allons faire des boules de courgettes et puis ça fera un petit peu de texture. Les courgettes coupées en gros sifflets, nous les mettons dans l'eau bouillante. Voilà, nous allons bien les blanchir. Après sa bonne minute d'ébullition, je retire mes courgettes. Donc pendant que mes billes blanchissent, je vais faire ma purée en mettant un petit filet d'huile, un peu de foie de sel, une cuillère de parmesan. Ensuite, Yannick fait revenir ses billes de courgettes dans de l'huile d'olive et assaisonne de sel et de poivre. Donc nous avons un joli herbier juste derrière nous avec du bel origan bien frais pour parfumer les courgettes. Et pour finir la préparation, nous allons faire quelques tomates cerises pour ramener un peu de couleur dans cette assiette. C'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. La vie recommence. Tien, 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 tien. Et surtout, profitons de la vie. C'est vrai qu'on a un métier hyper stressant, hyper fatigant, mais on a un métier de passion et notre passion à nous, elle vit à travers nos clients. La première parole du serveur au chef, c'est chef. À la 10, c'était super, ils sont super contents. Et ça, ça n'a pas de trait. Et à 13h39, vous l'attendez de pied ferme, forcément. Le voici donc avec ses prévisions des 9 prochains jours. C'est évidemment notre journal du temps. Et aujourd'hui, on peut le dire, ça sent le printemps, voire carrément l'été. Oui, les températures sont en hausse aujourd'hui encore. Elles vont encore augmenter au cours de cette semaine avec un pic de chaleur attendu surtout pour la journée de dimanche. On va y revenir dans un instant. On a de plus en plus de soleil, on a de l'air chaud qui stationne sur une bonne partie du territoire. Alors localement, c'est vrai que ça peut donner des ondées, des ondées orageuses encore, même si la situation est en train de s'atténuer. Quoique, on va y revenir dans un instant. Pour l'instant, vous découvrez le temps pour cet après-midi. Le soleil est au rendez-vous sur l'ensemble de la côte atlantique. Alors peut-être qu'en allant vers la côte basque, le littoral landais, il pourrait y avoir quelques brumes tenaces. Ce sera d'ailleurs la tendance pour ces prochains jours par manque de vent. On aura localement sur le littoral quelques brumes. Sinon ailleurs, vous le voyez, nuages et belles éclaircies. Peut-être en fin d'après-midi une petite ondée sur le pays breton. Et puis là où l'instabilité reste encore marquée, c'est sur le flanc est jusqu'à la Corse avec par convection des nuages qui vont bourgeonner. Ça va donner des averses, des averses orageuses, des orages qui seront un peu plus forts dans la partie sud du massif, parc de la Vanoise, massif du Mercantour. Là, peut-être une crâne de grêle pour cet après-midi. Ça pourrait déborder les gens en soirée jusque vers la côte d'Azur. Mais c'est principalement en montagne que ces orages éclateront. Sur la Corse, même type de météo avec les orages qui vont éclater principalement sur le relief. Une situation calme. On va détailler le temps qu'il fait en ce moment sur la Normandie, le Calvados. Le voici avec le département avec la photo de Benjamin. Il est précisément à Oufière sur le département du Calvados. On le voit, c'est un ciel parfaitement dégagé. Des températures très agréables justement près des côtes de la Manche. Le temps sera très agréable avec des températures douces, printanières, tandis que sur le reste du territoire, elles seront estivales. Deuxième direction. Oui, c'est une photo de Marie-Gaëlle. Elle est à Montau, c'est en Haute-Saône et c'est nettement plus chargé. Le ciel sur la Bourgogne, on le voit avec un ciel laiteux. C'est un temps lourd qui s'installe sur la Bourgogne. Ça va évoluer vers des ondées pour cet après-midi. Parfois un petit coup de tonnerre attendu surtout dans le courant de la soirée mais des températures qui seront chaudes sur le Val-de-Saône en général avec généralement des températures comprises entre 25 et 27 degrés. Regardez la tendance côté température pour cet après-midi justement avec des températures élevées. La masse d'air chaud va se déplacer progressivement. Les 25-26 degrés seront attendus en fin d'après-midi en allant vers les régions de l'Est. 26 pour la capitale, 27 degrés à Rennes. Les températures élevées en allant jusque vers Cognac. Vous le voyez les 29 au thermomètre. Même valeur pour le bassin d'Arcachon. Un thermomètre plus raisonnable. Vous le voyez près des côtes de la Manche. Quoique tout à fait de saison entre 20 et 24 degrés. Puis au sud des températures élevées notamment des Pyrénées-Orientales jusqu'aux gares ou encore à Leroux. Leroux avec 31 degrés au thermomètre. Voici l'évolution pour demain matin. Après les orages de la soirée c'est vrai qu'on aura des résidus nuageux qui vont encore traîner sur le flanc est du territoire. Peut-être une petite ondée en direction du plateau Lorrain à signaler. Les nuages bas côtiers vous le voyez qui devraient s'infiltrer jusque vers la vallée de la Garonne avec un ciel gris en début de matinée. Un peu de vent pour le delta du Rhône le golfe du Lyon Mistral-Tramontane et puis les brumes côtières par manque de vent demain matin. On aura cette humidité qui stagnera sur le littoral le Finistère les côtes d'Armor ou encore le nord-côte-antin ainsi que le Calvados la Seine-Maritime le littoral Picard jusqu'au Pas-de-Calais. L'évolution dans le courant de l'après-midi ça va s'éclaircir vous le voyez sur les régions de l'ouest avec là le soleil qui sera au rendez-vous. Toutefois les nuages bas persisteront encore sur la pointe bretonne. Ces brumes seront un peu plus localisées vous le voyez et vraiment sur la frange littorale. Ailleurs nuages éclaircis puis toujours l'évolution d'Iurne avec l'activité orageuse et instable qui va se manifester sur le flanc est et principalement en montagne. Quelques orages aussi sur le relief corse et puis toujours le Mistral et la Tramontane Très localisé encore pour les Pyrénées-Atlantiques les températures pour demain matin. Regardez ce que ça va donner ça ne descendra pas en dessous des 21 degrés vous le voyez du côté de Perpignan température extrêmement douce voire chaude 9 degrés en altitude dans le Cantal ou encore pour Cherbourg les 15 degrés pour la capitale 16 degrés à Lyon 19 pour l'agglomération niçoise et puis demain après-midi mercredi après-midi avec des températures en hausse sur les régions de la moitié nord vous le voyez ça montera jusqu'à 28 degrés sur la capitale les 26 degrés à Valenciennes jusqu'à 27 degrés à Rennes ou encore à Saint-Nazaire toujours des valeurs très élevées sur la façade atlantique un thermomètre plus raisonnable en allant vers la Côte-Basque et le Béarn entre 23 et 25 degrés et puis ça remontera ça augmentera encore vous le voyez du côté de Narbonne ou de Carcassonne avec 32 degrés au thermomètre demain après-midi on n'en sera pas loin en allant jusque vers les Bouches-du-Rhône avec 31 degrés au thermomètre voici la suite de la semaine les journées de jeudi et de vendredi regardons l'instabilité elle restera présente sur le flanc à Est mais beaucoup moins marqué des orages locaux qui éclateront dans le courant de l'après-midi et dans le courant de la soirée du Jura jusqu'au massif des Alpes les températures en progression une nouvelle fois et c'est pas terminé 27 degrés au nord 29 pour la moitié sud le soleil au rendez-vous sur l'ensemble du territoire légers voiles nuageux du Val-de-Loire jusqu'à l'histoire de la Gironde nuages et belles éclaircies près des côtes de la Manche théoriquement les brumes même si elles seront présentes en début de matinée devraient peu à peu se dissiper au fil des heures et dès la mi-journée pour la journée de vendredi très belle journée mais à nouveau les phénomènes de nuages bas près des côtes de la Manche avec parfois un plafond bas tandis que partout ailleurs c'est le soleil qui va s'installer par évolution dillure les quelques ondées sur le sud des Alpes principalement ou encore la Corse même type de météo sur la barrière pyrénéenne et puis les températures qui augmenteront comparativement à la veille avec une moyenne de 28 degrés au nord et 30 degrés pour les régions de la moitié sud et bien maintenant c'est le temps du week-end on y sait, on y est nous y sommes le temps pour la journée de samedi pas grand chose à dire ce sera un ciel dégagé sur l'ensemble du territoire situation sans vent quelques cumulus vous le voyez principalement sur les régions situées au nord de la Seine et près des frontières avec la Belgique l'Allemagne et le Luxembourg près de la frontière espagnole là aussi quelques cumulus qui devraient bourgeonner sur les reliefs avec une petite ondée promise par météo France sur les cimes même type de temps avec un petit coup de tonnerre peut-être pour l'extrême sud des Alpes une météo qui sera extrêmement sèche ensoleillée et chaude vous l'avez compris pour la journée de dimanche journée très chaude avec là un temps qui va s'assécher plus du tout d'instabilité pas d'ondées au programme simplement quelques cumulus de beau temps qui devraient se développer un peu plus généreusement sur une partie du massif alpin ou encore sur la barrière pyrénéenne une situation sans vent avec des températures qui seront en haut c'est une moyenne de 29 degrés pour la moitié nord vous l'avez compris 29 de moyenne on devrait allègrement atteindre les 32-33 degrés localement sur les régions de la moitié nord mais c'est au sud qu'il fera le plus chaud le long de la Garonne notamment avec en perspective des températures qui pourraient atteindre les 35 degrés le long du fleuve le début de semaine prochaine regardez l'évolution pour les journées de lundi et de mardi est-ce qu'on peut parler d'évolution ? non pas trop parce que la couleur du ciel restera sensiblement identique avec toujours quelques développements nuageux en perspective sur le relief des Alpes quelques cumulus en fin d'après-midi et en soirée le thermomètre ne bougera pas toujours des températures extrêmement chaudes pour à peine une mi-juin vous le voyez plein soleil situation sans vent une petite ondée sur le relief des Pyrénées l'évolution pour la journée de mardi j'ai du mal avec le mot évolution sur ces deux journées on restera toujours sur la même configuration avec la cumulification sur le massif des Alpes et des Pyrénées un temps sec ensoleillé situation sans vent oh là là il fera frais sur la moitié sud les températures baisseront 31 degrés en moyenne et la non-évolution à 8 et 9 jours ça donne quoi ? si si il y a une évolution il y a une évolution c'est-à-dire qu'il y a une reprise de l'activité orageuse vraiment très localisée discrète sur les Alpes ou encore les Pyrénées plutôt la partie ouest d'ailleurs je suis un peu culotté d'être aussi précis comme ça à 8 jours mais enfin bon je le fais le temps bien ensoleillé température 31 degrés 30 au nord 30 au sud pour la journée de jeudi et puis des développements pluvieux orageux plus favorables sur la façade atlantique ailleurs toujours un temps sec et largement ensoleillé nous sommes aujourd'hui le mardi 8 juin nous allons gagner une minute de durée d'ensoleillement et nous fêtons la Saint-Médard on ne pleuvra pas 40 jours plus tard espérons-le on se retrouve demain dès 12h55 en direct très bonne journée à tous sur France 3 à demain